La fortune des Rougons est le premier opus de la saga des Rougons-Macquart. C'est le livre fondateur qui sert d'introduction à la tragédie de cette famille, qui a vécu sous le Second Empire. Il a pour cadre historique le passage de la République au Second Empire, avec notamment le coup d'État du 18 décembre 1851. À travers cette série de 20 tomes, Zola veut nous conter l'histoire naturelle et sociale d'une famille du XIXe siècle. Il est le chef de file du mouvement naturaliste, un mouvement inspiré du réalisme de Balzac notamment, et qui prône une observation exacte et scientifique du réel pour en livrer une représentation rigoureuse. L'auteur envisage la littérature comme une véritable science, capable d'analyser la nature humaine et la société. La fortune des Rougons permet de présenter au lecteur Adélaïde Fouque, qui est l'ancêtre commun des familles Rougons et Macart. Cette femme est présentée comme névrosée, souffrant de démence et en proie à de violentes crises de folie. Elle a une fêlure psychologique, qui est à l'origine de toutes les névroses de ses descendants. Dans ce tome, Zola nous présente également ses fils que tout oppose. D'une part, il y a Pierre Rougon, le fils légitime, un petit bourgeois sans scrupules. Plus malin que les autres, il utilise son intelligence à des fins mesquines pour détourner les biens de la famille. Et d'autre part, il y a Ursule et Antoine Macart, les enfants illégitimes que leur mère a eus avec son amant. Antoine est alcoolique et fainéant, deux vices récurrents dans la branche Macart. Ces derniers ont d'ailleurs des défauts ou des tares plus prononcés que les Rougons. Zola insiste sur l'hérédité des caractéristiques des personnages. Le roman a pour cadre la ville fictive de Plaçant, qui a fortement été inspirée par Aix-en-Provence, commune où Zola a passé son enfance et une partie de sa jeunesse. À Plaçant, petite commune du sud de la France, deux amoureux se sont donnés rendez-vous sur le terrain vague de la ville, l'ère Saint-Mitre, qui a remplacé l'ancien cimetière. Sylvère, 17 ans, est arrivé le premier, le fusil à l'épaule, prêt à s'engager aux côtés des Républicains. En effet, il vient d'apprendre ce soir que ces derniers sont en marche, survoltés, suite au coup d'État qui vient de se produire à Paris. Miette, 13 ans, le rejoint bientôt. C'est une brave fille, honnête et sincère, mais qui semble souffrir de sa situation familiale. On apprend que son père est un bagnard. Il aurait tué un gendarme à coups de fusil. Elle a peine à retenir ses larmes quand elle en parle à Sylvère. Lors de leur promenade au clair de lune, le jeune homme se livre à Miette, sur son intention de rejoindre les rangs des insurgés. Miette ne dit rien. Ils poursuivent leur marche drapée dans la pelisse de la jeune fille, quand au loin ils entendent des bruits sourds qui se font de plus en plus intenses. Les insurgés arrivent en chantant la Marseillaise, ce qui émeut beaucoup Sylvère. Une fois sur place, quelques hommes se moquent du père de Miette et font des commentaires désobligeants sur celui-ci. Elle le défend bec et ongle, soutenue par son compagnon. Et contre toute attente, et bien que blessée par les railleries, elle décide non seulement de rejoindre la marche aux côtés des républicains, mais aussi de devenir leur porte-drapeau. À Plaçant vit une famille peu estimée, les Fouques. Ils possédaient un vaste terrain et exerçaient la profession de maraîcher. Adélaïde Fouques est née en 1768. D'allure singulière, c'est surtout sa personnalité qui intrigue. On l'accuse d'avoir un cerveau fêlé, comme son père. Elle souffre de crises de nerfs et de convulsions dues à un déséquilibre entre le sang et les nerfs, détraquant le cerveau et le cœur. Elle se marie une première fois avec Rougon, un jardinier qui lui donnera un fils. Mais 15 mois après la noce, Rougon meurt et un scandale éclate à Plaçant. On accuse Adélaïde d'avoir entretenu une relation adultère avec Macar, un homme du village qui a une très mauvaise réputation. L'homme serait un feignant et un ivrogne. Adélaïde, faisant fille des ragots, se met en ménage avec Macar et tombe enceinte deux fois. Elle aura un garçon, Antoine, et une fille Ursule. Le ménage bat de l'aile. On accuse Macar de soutirer de l'argent à sa femme. De plus, Pierre Rougon, le fils légitime d'Adélaïde, ne s'entend pas avec ses demi-frères et sœurs. Il exerce sur eux une domination physique et psychologique. En grandissant, il opprimera également sa mère. Il la terrorise en la manipulant psychologiquement. Ayant été à l'école, il est plus malin et calculateur que les deux autres et tente de mettre la main sur l'héritage, voire pire, il veut déloger la pauvre Adélaïde des terres de ses aïeux pour en devenir l'unique propriétaire. Entre-temps, Macar a été tué en Suisse et sa veuve s'est installée dans une cabane sur le terrain, laissant à Pierre la maison. Ce dernier veut épouser la fille d'un marchand d'olives, féliciter Puech, et parvient à ses fins. Il réussit également à convaincre sa mère de vendre ses terres contre une rente de 600 francs. Rougon et sa femme reprennent l'entreprise familiale et tout se passe à merveille, les trois premières années. Mais très vite, le vent tourne et il frôle la liquidation judiciaire à plusieurs reprises. Le ménage a cinq enfants, Eugène, Pascal, Aristide, Sidonie et Angélique. Félicité envoie ses fils à l'école et se prive pour qu'ils fassent de grandes études. Droit pour Eugène et Aristide et médecine pour Pascal. Leur mère a toujours rêvé d'être riche et elle essaie de vivre cette ascension sociale par procuration à travers le succès de ses fils. Quelques années plus tard, en 1848, on retrouve les trois frères. Eugène, avide de pouvoir, est parti à la capitale pour y faire fortune. Aristide revient de Paris sans aucun diplôme. Il vit au crochet de sa mère qu'il a toujours préféré aux autres. Il épouse Angèle avec qui il aura un fils, Maxime. Le couple ne travaille pas et Aristide boit plus que de raison. Pascal exerce sa profession de médecin implaçant. Il ne ressemble en aucun point aux autres membres de sa famille. C'est un électron libre. La révolution de 1848 met les rougons en mauvaise posture. Eux qui rêvaient d'être riches vont devoir ruser pour tirer leur épingle du jeu. Tous les soirs chez les rougons, un noyau de conservateurs se réunissent dans le salon qu'ils appellent le salon jaune. Tous les corps de métier y sont représentés. Ils sont farouchement opposés à la république et défendent leurs intérêts dans ces réunions quotidiennes. Ils sont secrètement soutenus par le clergé. Bientôt, le salon a de l'influence à plaçant. Aristide, qui ne partage pas les opinions politiques de ses parents, va créer un journal pro-républicain, l'Indépendant. Il sera l'auteur de certains des articles parus dans ce journal, dans lequel les membres du salon jaune seront attaqués. Plus tard, il retournera sa veste, espionnant les réunions du salon jaune, mais il gardera ses convictions politiques pour lui, afin de se ranger du côté des vainqueurs en cas de victoire des républicains. Pascal, quant à lui, ne s'intéresse pas à la politique et malgré les tentatives de sa mère pour le faire participer aux réunions, il préfère se retirer à ses expériences médicales. Et enfin, Eugène est revenu subitement de Paris pour avertir son père d'un éventuel retournement de situation. D'après lui, ce n'est pas la monarchie qui succédera à la deuxième république, mais l'Empire avec Louis-Napoléon à sa tête. Il convint ses parents d'orienter les avis politiques du salon jaune en ce sens. Et il a vu juste puisqu'en décembre 1848, ses prédictions se réalisent. Un soulèvement des républicains se produit et gagne plaçant. Pierre Rougon prend peur et se cache chez sa mère Adélaïde. Il a l'intention de sortir une fois la révolte passée. Après la chute de Napoléon, Antoine Maca revient à Plaçant. Il pense retrouver une situation confortable, mais c'est sans compter les manigances de son demi-frère Pierre Rougon, qui a spoilé une partie de l'héritage et mis leur mère Adélaïde en bien mauvaise posture. Rempli de rage, Antoine arpente les rues de Plaçant pour vociférer sa haine. L'alcool aidant, il se plante devant le magasin de son frère pour l'insulter. Il n'est plus que l'ombre de lui-même, habillé en guenille et complètement ivre. Pierre et Félicité tentent d'apaiser la situation en lui offrant des vêtements et un an de loyer. Il pense le calmer avec cette maigre compensation. Antoine accepte et n'a d'autre choix que de travailler. Il suit une formation auprès d'un ouvrier vanier. Mais au bout de dix ans, il ne souhaite plus travailler et épouse Joséphine Govadin, dit fine, qui travaille au marché. Elle gagne leur pain quotidien tandis que lui le dépense dans l'alcool. Ensemble, ils ont trois enfants, Lisa, Gervaise et Jean. Gervaise a été conçue dans l'ivresse, elle souffre d'un léger handicap, elle boite. Antoine met ses enfants au travail dès que possible et vit de leurs gains ainsi que de celui de sa femme. Lisa est servante à Paris, Gervaise est blanchisseuse et Jean apprend la menuiserie. Avec l'argent, leur père s'achète de beaux vêtements et dépense son pécule en boisson. Quand il est ivre, la haine qu'il a contre son demi-frère s'amplifie. Niveau politique, il est du côté des Républicains. C'est une façon pour lui de se rebeller contre la société mais surtout d'être contre les Rougons. Ursule meurt subitement en 1839. Son mari meurt un an après de chagrin par pendaison. Il laisse derrière eux trois orphelins, Hélène, François et Sylvaire. Pierre accueille François, 23 ans, pour qu'il l'aide à la boutique tandis que Sylvaire, seulement âgé de 6 ans, est recueilli par sa grand-mère Adélaïde qu'il surnomme Tante Dide. Même s'ils sont un peu distants, le petit-fils veille sur son aïeul qui a souvent des crises de démence. En 1850, Joséphine Govadin, la femme d'Antoine, meurt. Pour survivre, il compte sur la vente de quelques objets mais aussi et toujours sur ses enfants. Ces derniers décident de fuir. Gervaise part avec l'entier avec qui elle a deux enfants et Jean disparaît également. Antoine doit se remettre au travail. A l'annonce du coup d'État, Antoine saisit l'occasion pour motiver un groupe de révolutionnaires de s'en prendre au Rougon, ennemi de la République. Il débarque chez Rougon mais celui-ci a déjà fui. L'armée insurrectionnelle envahit plaçant dans la matinée. Sylvaire blesse un gendarme à l'œil qui s'est moqué de Miette. Paniqué, il court se laver les mains chez sa grand-mère, pensant l'avoir tué. Pierre le dissuade de ressortir mais il ne l'écoute pas et part retrouver Miette auprès des autres insurgés. De nouveau prise à partie par son cousin rébuffa chez qui elle vit l'enfer, Sylvaire s'en prend violemment à ce dernier l'assénant d'un coup de poing. Ils poursuivent ensuite tout de leur marche, Miette portant toujours le drapeau. Les insurgés quittent plaçant et se dirigent vers Orcher. Pendant la nuit, la motivation des troupes faiblit et Miette se sent terriblement fatiguée. Sylvaire lui propose de se détacher du groupe pour se reposer un peu. Elle accepte. Les deux amants se rapprochent et Miette avoue ses sentiments à Sylvaire. Elle ne veut pas d'un amour fraternel entre eux mais envisage d'être sa femme. Ils s'embrassent. Mais Miette ne peut s'empêcher d'être triste une nouvelle fois. Elle repense au passé, à son enfance, à ce père qui est parti au bagne quand elle n'avait que neuf ans pour avoir tué un gendarme. Son nom de famille chante Grey et s'allie à jamais. Elle évoque son enfance malheureuse auprès d'un oncle qui l'a recueillie et qui la maltraite, la considérant comme sa servante et son cousin qui la déteste. Seule sa tante Eulalie la soutenait comme elle pouvait mais celle-ci est décédée et Miette se retrouve seule avec ses deux odieux personnages. Elle revient aussi sur sa rencontre avec Sylvaire. Ce dernier réparait le puits de Tandide quand elle désherbait le terrain adjacent. Très vite une amitié naît entre eux et le puits devient leur point de rendez-vous jusqu'à ce que Tandide s'en aperçoive. Après, ils se rejoignent sur l'air Saint-Mitre où se trouvait l'ancien cimetière. Un jour, ils trouvent par hasard la tombe d'une certaine Marie qui porte le même prénom que Miette. Elle y voit un mauvais présage annonçant sa mort prochaine. Après l'évocation de tous ses souvenirs, Miette et Sylvaire décident de rejoindre les insurgés à Orchère. Là-bas, ils croissent Pascal, le médecin, qui est venu soigner un blessé. Sylvaire lui présente Miette comme étant sa femme. Au matin, les soldats gagnent la ville et la tension monte d'un cran. Ils passent à l'attaque et c'est un véritable bain de sang. Les insurgés paniquent. Certains fuient face à la menace, d'autres tombent sous les balles. Miette reçoit une balle en plein cœur. Elle meurt dans les bras de son amant qu'il enlace chaudement. Pascal n'a rien pu faire pour elle. Sylvaire, désespéré, se laisse même arrêter sans aucune résistance. À 5 heures du matin, Pierre Rougon sort de chez sa mère. Il réussit à enrôler 41 hommes dans le village pour partir à l'assaut de la mairie. Ils vont récupérer des fusils qu'il avait cachés dans un hangar. Arrivé sur place, il pénètre facilement dans la mairie, les gardes s'étant endormis. Des coups de fusil partent, brisant un miroir. Antoine Macart, le demi-frère de Rougon, est fait prisonnier. Rougon devient le héros du jour et la scène du miroir brisée est déformée et amplifiée, faisant de cet assaut une bataille épique. Admiré de tous, on lui propose de prendre les reines de la ville de Plaçant. Il retourne ensuite près de sa femme, félicité, pour lui annoncer sa victoire. Elle est euphorique. Vers 10h, les habitants de Plaçant apprennent les nouvelles, l'assaut de la mairie par Rougon et ses hommes et l'arrestation de son demi-frère. Vantard, il raconte ses exploits en exagérant, faisant l'admiration de tous. Les Rougon sont applaudis comme des citoyens modèles. De son côté, félicité tente de convaincre son fils Aristide de se rallier à leur cause. Celui-ci hésite. La rumeur gronde comme quoi les soldats approchent la ville. Rougon rend visite au gendarme qui a eu l'œil crevé par Sylvère. Il jure de retrouver le coupable et de se venger. Les soldats n'arrivant toujours pas, Rougon se tourne vers le marquis Carnavant qui lui confirme l'arrivée des insurgés à Plaçant. Sans plus tarder, il ferme la ville et déclare l'état de siège. Le lendemain matin, les insurgés n'ont toujours pas fait leur apparition et la rumeur enfle au sujet de l'échec du coup d'État. Les habitants commencent à se retourner contre Rougon et ne le voient plus du tout comme un héros. Vuillet, un proche de Rougon sort un article dans le journal prévoyant la victoire de Bonaparte. Étant également chef du courrier, Félicité le soupçonne d'avoir intercepté une lettre de gêne les informant de la réussite du coup d'État. Elle décide de s'entretenir avec lui en lui promettant un petit pécule en cas de victoire s'il confirme la bonne réception de la lettre et lui assure un soutien indéfectible. Elle rentre chez elle et fait croire à son époux que Louis-Napoléon Bonaparte est mort et que tout est fichu, ce qui le met hors de lui. Mais sa femme a un plan pour retourner la situation. Elle veut organiser une fausse attaque républicaine, ce qui placera son mari en héros. Elle part donc voir Antoine Macart qui est retenu prisonnier à la mairie et lui propose de le libérer à condition qu'il change de camp. Elle lui offre 1000 francs. Il accepte et le lendemain il trouve une cinquantaine d'hommes armés prêts à attaquer la mairie. C'est un guet-apens organisé par Rougon. Des gardes nationaux les attendent et l'attaque se termine en bain de sang. Au petit matin, les habitants de Plaçant apprennent tout ce qui s'est passé dans la nuit et cette fois Rougon est vraiment sacré héros de la ville. Félicité, Jubile. Le maire revient à Plaçant. Rougon attend sa récompense avec impatience. Il reçoit une lettre de gêne lui apprenant qu'il va recevoir la Légion d'honneur et le séquestre des impôts. Avec sa femme, il décide de fêter leur victoire et leur fortune à venir autour d'un bon repas avec quelques dignitaires. Il retrouve également Antoine chez sa mère pour lui donner le reste de la somme promise par Félicité pour l'assaut de la mairie. Là-bas, Pascal est aussi présent en train de soigner Tandide au plus mal. Elle est en proie à une crise de démence bien plus violente que d'habitude. Victime d'hallucination, elle voit Sylvaire mort, tué d'une balle dans la tête. Le gendarme Rangarde, justement, qui avait promis de tuer celui qui l'avait éborgné, a retrouvé Sylvaire. Il l'attire sur l'air Saint-Mitre et le tue d'une balle dans la tête. Il meurt sur le coup, près de la pierre tombale où était inscrit le prénom Marie, que Miatte voyait comme une malédiction à venir. Pendant ce temps, les Rougons savourent leur victoire. La fortune des Rougons est publiée en feuilleton dès 1870 dans le journal Le Siècle, mais ne connaît pas un grand succès. Les épisodes sont interrompus en cours d'année à cause des événements politiques, à savoir la Commune, période pendant laquelle les Français se rebellent contre le gouvernement. Quand la publication de la fortune reprend huit mois plus tard, les lecteurs ont oublié le début. Ce premier tome ne suscite pas l'engouement. Il s'en imprime tout de même environ un millier un an plus tard. Il est pourtant salué par de grands auteurs tels que Victor Hugo qui lui écrit « Votre comédie est tragique. Je vous lis mon éloquent et cher confrère et je vous relirai. Le succès c'est d'être lu, le triomphe c'est d'être relu. Vous avez le dessin ferme, la couleur franche, le relief, la vérité, la vie. Continuez ces études profondes. » ou encore Flaubert. Avec ce roman salué par ses pères, Zola pose les jalons d'une fresque grandiose qui dépeint la vie d'une famille sous le second empire. Mais bien plus que d'être le livre fondateur de la saga des Rougon-Macquart et de retranscrire un épisode de l'histoire de France, il critique la nature humaine. On peut l'observer à travers le portrait de la famille Rougon, petit bourgeois cupide qui essaie de profiter de l'instabilité politique du pays. Ambitieux, ils ont soif de pouvoir et sont prêts à tout pour se glorifier. Mensonges, manigances, trahison, vol, toutes les méthodes sont bonnes pour arriver à leur fin. On sent d'ailleurs une pointe d'ironie au titre du livre choisi par Zola puisque leur fortune n'est bâtie que sur du vent. La fortune des Rougons est bien mal acquise et même si les habitants les acclament et les considèrent comme les héros du jour, sont-ils véritablement des modèles de réussite ? Zola se moque de ces personnages grotesques mais dénoncent également la bêtise et l'aveuglement de la population de Plaçant qui n'arrive pas à discerner le bien du mal, les actes honorables des actions honteuses. En glorifiant un personnage comme Pierre Rougon, le peuple fait fausse route et s'éloigne de la morale. De plus, dans cet opus, les personnages aux qualités humaines plus enviables comme le docteur Pascal, Sylvain ou encore Miette sont relayés au second plan. L'histoire d'amour des deux jeunes adolescents est secondaire par rapport aux frasques des Rougons. Zola met un coup de projecteur sur les vis et l'étard de la race humaine, mettant ses personnages plus humains et plus idéalistes en toile de fond. Enfin, dans ce livre où les valeurs nobles sont détournées au profit des valeurs méprisables, Zola semble avertir le lecteur face aux dangers qui le guettent dans la société. En effet, à Plaçant, les manipulations politiques, soutenues par une presse mensongère et corrompue, ont fait le lit d'une angoisse généralisée, poussant la population à renoncer à sa liberté et à finir par aduler un homme cupide avide de pouvoir. Cette satire nous met en garde et nous invite à toujours garder un esprit critique et à faire preuve de lucidité. La réalité historique est parfois très différente de celle présentée par les médias et il est du devoir de chacun de rester vigilant face aux rumeurs et aux manipulations politiques. à la suite.